... Dans le mois d'octobre 2020, Anse Ministre d'Education Nationale, Professeur Pierre-Josie Agino Kadè, Mette soupie yon Komisyon Nationale pour Développement, Validation et Konesans dans l'expérience professionnelle. Sa eole nan lang franse, Validation des acquis de l'expérience professionnelle. Ministre Kadè, nomme nan tète Komisyon sa, Anse Directeur Général, Ministre d'Education Nationale, Ak Formasyon Professionnelle, M. Charles Level-Joseph. Avec décision sa, Sistèm édikatif haïtien yon tadou pral komble yon vide an pile lot pays sou planète la deja komble nan kesyon Formasyon Professionnelle ak Teknik. Travay Komisyon sa, ak chantier ki dwe menen nan kreasyon entite ki dwe responsable V.A.E.P.A. an pile e aprantan. Se nan anvi pou konen necesite ak importance nouvo konsep sa nan se sistèm nan, ki sa ka fèt e ki jan Travay Komisyon ak Marché. Emisyon, Aksyon, Édikasyon semen sa, pral pose kesyon. Edisyon emisyon Aksyon, Édikasyon yon difize sou 3 chen televizyon. Televizyon nasyonal d'Aïti, chak samedi 4.30 ak madi 6.30 na apremidi. Tele Galaxy chen 60, chak lindi, merkredi ak vendredi 6.30 na apremidi. Epi, tele ekle, chak maten neve. Kounye a, ou ka gade emisyon sa, nepot kote ouye sou YouTube, leo tape, Aksyon, Édikasyon. Aksyon, Édikasyon, emisyon ki bay moun ki pense l'Édikasyon, la parol. Bonjou, bonsoir pou nou tout, bienveni nan emisyon ki bay moun ki pense l'Édikasyon, la parol la. Aksyon, Édikasyon. Pablie, emisyon sa disponible sou YouTube, leo tape, Aksyon, Édikasyon. Kolaboratè nou, Oskar Joseph, renkontri kodonatèr Komisyon nasyonal pou devlopman, validasyon, konestans, eksperyens, profesyonel yo. Se ancien ministre Pierre-Josye Agenokadek ki kreye Komisyon sa pou komble tout yon vide ki existe nan kesyon formasyon profesyonel ak teknik. Yo te nan hôtel Montana ki loje emisyon sa. Na profite remesye tout staf direksyon ak personel hôtel la pou si poyo. Kodonatèr Charles Level Joseph, se avek an pil plézi ma prousi ou nan emisyon Aksyon, Édikasyon. Mabzou, bonjour, bonsoir, bienveni nan emisyon Aksyon Édikasyon encore une fois. Merci Oskar, so m plézi ma prasé sa fe lontan. M'm pa pasé nan emisyon sa. E m'm profite saluye. Tout m'm koukote nou la. Kèl que soa kote ea, kèl que soa l'a kote l'atou. Son opportunite ko ban m'man pou m'm parle de kodosé sa ki m'ap prote ki se VAREP. E se poumèr sorti ma prè osi sou media. Bon, m'espere ke na pe chanje sou kesyon an. Pou n'permèt moun yo komanse koukwane ki sa bagay la ye. E ki kote nou ye la. Ki kote nou vle rive. E koman nou pansé avansé ladan. Ok. Alor, rapidemn, avan n'mal peut-et parle. Parle m'mp'ti pe de komposisyon komisyon sa. Ansein ministre Pierre-Joseu Agenor Kadeh te kriye. N'mu parles preske gyen deux ans depuis kriyation komisyon an, depuis 2020. Parle m'mp'ti pe de, 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 empet, sa ki kompoze entité, avek personnalitē ki kompoze komisyon sa. Bon, et Fonon dit ke sa pati de loa m'me. Loa a été publiée dans le moniteur février 2019 par l'ex-président de regretté mémoire, Jovenel Moïse. L'a été guen obsesion pou d'ossier sa. Et suite à, pour migra son loa, loa a publiée à la diligence du ministère de l'éducation nationale l'information professionnelle. Donc c'est ministère de l'éducation nationale ki te gyen paternitē. En se sens ke c'est li m'me ki te responsab pou non seulement fèr mis en oeuv la et assurī le ke struktūr ke loa te prevoi prend naissance i prajaret pou le kapab délivrē marchandiz ke loa prevoi pou le délivrē. Nansan sa, loa prevoi un samme de struktūr ki te supposé mis en place. D'abord, forteguer mon coordonnateur ki nommé ce ke ministre Cadet ave faite depuis novembre 2020. Et suite a nomination coordonnateur SA en ma personne. Et la charge m'a été confiée de travailler en vue d'arriver a l'installation de la commission nationale de reconnaissance et de validation des acquis d'expérience professionnelle CNDVAEP ki se organe ki accompagne coordination nan tout sa yap fèr konsernan V.A.E.P. V.A.E.P. OK. me gien bon nomm de ministère et institution ki ap evoluē nan zafēr professionnel artisanal et hôte ki prezant nan komisjon SA et komisjon a joué a peu prè un demi-woll de conseil d'administration donc tel ke la loa le prezant c'eta kom si donc CNDVAEP la ta supposé gien un fom d'autonomie ki aparente a un organisation ki gien kom structure de veille un komisjon et puis komisjon exekutiv la coordination et son ekip ok alor dupui mēk mēk kautinu apri dupukā ok donc et et komisjon te sensē instalē vērmā bon le temps kodinātēr te fi nommē et puis bon les démarches et recherche de possibilitē de fonksjonē et to sa fe ke nou te avansē timidem et lentemātēr nou tā irvē jus kautūr de mē de mē 2021 a a commencé effectivement par un opérationnel mēngātēr mēngātēr La coopération suisse qui avait jugé bon de donner un appui financier à travers un projet de renforcement du bureau de la secrétaire d'état à la formation à cette époque-là, Maggie Dussé, qui était secrétaire d'état à la formation, structure qui n'existe plus. Et c'est à travers ce créneau-là qu'on prévoit un accompagnement pour la mise en œuvre de cette loi-là et également la loi sur le renforcement de la direction générale de la formation professionnelle à travers l'INFP. Bon, bien entendu, c'est plus, et c'est un débat qui a profité pour prendre son envol à travers cet appui-là, donc au niveau de l'INFP, ça, c'est une autre histoire. Ok, ok. Koordinateur Joseph, nous demandons jusqu'à Kounia là, parce que ce jour-là, c'est une première sortie de coordination à faire et pour expliquer à tous les gens qui sont les commissions à régler, et qui ça, et V.A.E.P.A. nous parlons d'une définition même pour une fondation pédagogique. Entre-temps, nous avons dit de 2021, mais nous, peut-être dans plus de huit mois après, qui ça nous avons fait et qui ça en termes d'avancée? Parce que son travail de longue haleine, nous avons un chantier vaste devant nous, nous avons montré à l'intérieur ce qui fait le vaste. Qui ça nous a fait, entre-temps, et par rapport à ça, nous avons gagné comme mission? Bon, il faut d'abord que nous avons commencé à dire, nous, qui ça a gagné là. Oui. Parce que, alors pour être pédagogique, et l'on a voté, l'on a promulgué, l'on a publié dans le moniteur, et l'on a apprécié en l'œuvre de l'Oconia là, c'est évident, c'est pas tout secteur d'un pays qui attend de parler de l'île. D'une part, et c'est pas tout, et institution même, et au niveau intellectuel, et au niveau supérieur universitaire, c'est pas tout qui est au courant vraiment de sa capacité. Donc, loi, son loi, qui vignent pour pallier à un vide qui a existé depuis la naissance du pays. Et, côté, il y a un peu de monde qui a exerce un métier, ou bien un profession, soit qui t'apprennent sur le tas, ou bien ça y a une la kayo, on prend, par exemple, les artisans, les artistes et autres, mais, mon an ka produit, mais, li pa gen anken papier légal, ki justifié, kopétenci et kalifikasyon. De son teke, et travail la feya, mon ka bénéficie de servis liya, c'est à son bon vouloir, pis fixer prix que la baie la, vu que bon, ou pa gen papiè, ou pa, ou nan yen, donc, son chasse ma pou granfok. Alors ke, moun nan, technikman, li a poin. Et, Haïti, son pays, ki gen pli de 80% de moun sa yo, la dan kap fonksyonne, kap bouge, nan peyi ya. Men, yopadjam, fe kad yo. Donc, loi sa prevoi, adresse problem sa, koté tout katégorii konfondu, tout profesion manuel, ou besalia, libéral, ou bien, etc. Kap, évolué, an da peyi ya, yopgien posibilité, yopgien fè, on demande de RVAEB, ouwekoneissance, et validation de leurs acquis, et de leurs expéyanses profesionnel. Se ki appemet ke, moun sa kap sotiya, a on pa chemen, ke l'Etat rekonet, donc l'Etat ap di bon moun sa a, li gen tel kompetens, li kalifiye pou l'fè tel travey. Donc, moun sa, sou venetme fini, un, lap vin valorize, lap ka defen doa l'mye, et de, benefisyeur de servis la tou, lap gen garanti, lap pi konfotab ke, moun sa a l'Etat konen, li kapos de seramik la, par exemple, don, moun ka apre chans avel, se pa, un chans ma pon men, son profesyonnel ki devan. E, en plus, fak pi important, l'Etat osi ap soti doubleman ganyan, dan la mesur ou li edé, repoun a un injustis, ki te la depi desensan, en valorizant, Alors, nous avons dit, puisque dans l'introduction de l'émission, il y a Mme Thomas, Tatiana Thomas, qui fait l'introduction, qui dit que Haïti, c'est peut-être parmi pays, presque, pas d'un seul pays, mais c'est un pays qui n'est pas de corriger dans l'étape de ça. Parce que la réalité mondiale, là, il y a plein pays qui résout des problèmes de ça, qui déjà comblent vite ça. Est-ce que nous sommes capables de dire qu'il y a un très grand pas pour le système éducatif haïtien, qui peut-être adresser les problèmes de ça, et pourtant, nous sommes dit, plus de 80% de l'émission qui va fonctionner dans notre pays. Bon, effectivement, Haïti est très, très en retard. Et Dieu merci, nous sommes conscients de le retard et nous avons décidé de prendre mesures pour le combler. Bon, il n'y a jamais trop tard pour bien faire. Parce que ça, c'est un grand bien l'applié pour le pays. Et ce n'est pas uniquement un système éducatif. C'est tout social. C'est au niveau social. Et ça, c'était une injustice sociale. Donc, nous avons besoin de nous réparer, là. Avec des pays, en Europe, et autres, qui démarrer économie, société, avec ça d'abord. Commencer à valoriser. Par exemple, nous avons des entreprises qui peuvent fonctionner ici. Et, c'est là, c'est ce que vous avez cherché. Nous avons cherché des techniciens, en République Dominique, ou bien en Inde, ou bien en Philippines. Ce n'est pas parce que, les techniciens, vous avez plus qualifié que ça n'a donné, non? Mais, au même moment, vous avez des pays. Oui. Vous avez des reconnaissance. Vous avez des reconnaissance. de l'état de Kisaro Kafé. Donc, garanti ça permet que partout en plus, à l'aise, plus confortable pour l'accès à travers l'hapiteur au lieu de mounounou qui formé, qui est très expérimenté. Moi-même, j'ai des exemples un peu partout dans tous les domaines. Côté, des haïtiens qui ont fait méveille, mais ils ont des sans-papiers. Donc, comme le mot l'indique, les sans-papiers n'ont pas de valeur. Ils ne peuvent pas défendre leurs droits. Ils comprennent sur le plan de la migration, ils comprennent sur le plan professionnel là tout. Dès qu'ils n'ont pas d'identité. Donc, c'est un groupe vers la réparation de cette injustice. Alors, comme vous dites, par exemple, c'est connu. Toutes les gens connaissent, par exemple, des pays, comme la société Philippine, qui utilisent justement la politique pour faire l'immigration, et capables d'entrer l'argent dans le pays vous voyez les Philippines un peu partout dans le monde parce qu'ils connaissent des professionnels d'ailleurs. Justement. question. Mais, si vous pouvez mettre juste avant et question bon, n'importe qui peut mettre la loi sur le site du ministère là. Tout le monde qui est intéressé doit consulter pour vous voyez et gagner catégorie de travailleur qui a fourni service. On ne peut pas tout que ce soit dans les ONG, dans les institutions publiques aussi, ou bien dans le privé. moun nan li engajé sans qualifikasyon. Et puis, il commence à faire un travail. L'appu travail, chemin faisant, goun akopayman ke l'jouen quand même, qui fait l'appu pren form nan ça l'appu faire. Parfois, des petits seminaires, pas si pas là, etc. Et on pi expérimenté qui coachil sou ça, etc. et moun ça, après 6-7 ans, konvel ou pas, même si li patale l'école pour l'apprenner, mais li gênyen ou seten expényans que l'akéri qui permet li ka konfote l'nans à la faire et livrer marchandise la à la satisfaksyon du client. Mais, ou sa yo, ou ven nou tout kote, par exemple, bon, nou nan minister de l'éducation, quelqu'un qui est rentré comme komi, administratif. Il n'y a pas d'école qui forme l'éducation administratif. Bon, moun ça, l'éducation de l'éducation administratif. Et puis, yon chef de service ou bien ou bien ou bien ou bien de seksyon ka coach et demi. Mais, l'apprenait, l'apprenait, et, l'éducation ven rentré la dan, ka fè, 3-4 ans, de commencer à maîtriser champ de responsabilité kote de chitare. Et, après 6-7 ans, bon, maintenant, ok, c'est une promotion mais, à titre de quoi, bali. Oui, et sous qui base en termes de papier, en termes de... Ok. Toutes les catégories moun ça, yon entraîne dans le VIA. Donc, il faut mettre en place des mécanismes permettant d'évaluer tout ça moun ça a été fait comme expérience dans le communier et transformer son bout de pâche et moun ça l'équivaut à ça. Ok. Alors, question de valvozé par rapport à, à, dix, politiques que l'autre pays servis avec. Ou, j'en revu dominicaine, N'appuere dominicaine ici, vin fait de travail de reparation dans des séries de domaine que nous pas gagnent compétence pour eux, ou bien, même si ils n'ont compétence, comme ils pas gagnent mon preuve de certification, vous n'ont pas capay. mais, il y a un problème qui a eu parlé avec l'ancien secrétaire d'État Maggi Jusseko sur ce site-là. Il y a un problème de reconnaissance de cent qui a poussé pour djon djon dans un pays qui n'a pas gagné pièce, non seulement il n'a pas gagné pièce, il n'a dit identité en term de originalité par rapport à ça à faire, mais il n'a pas gagné l'État pas valider les capacités pour les formes. Exact. Comme la première émission sa, le coordonnateur Joseph, son émission, nous avons dit, c'est une émission les Français son émission d'introduction, c'est conceptuel. Pour nous faire nous comprenons ce concept-là et qui ça, dès qu'on voulait parler, on attendait qu'on allait dans l'aspect technique. Est-ce que toute question de reconnaissance sa, toute question de validation et de connaître combien de centres qui ont fonctionné dans un pays, qui ont fait beaucoup de formation, est-ce que ça vous n'allez pas adresser tout pendant que nous nous mettons en place des entités pour contrôler la validation et la expérience ? Bon, tout ça prévu dans l'Ouare. Pour nous qui ont travaillé, d'ailleurs, ce n'est pas la commission qui peut délivrer ton chemin. Ce n'est pas la commission qui évaluer la demande. Ce n'est pas toute institution de formation qui ont dit la, toute la chance de formation et de formation. C'est la même que la commission est habilitée pour recevoir demandes suivant un schéma bien établi des critères que nous entendons et des outils qui peuvent élaborer et valider aussi, comme guide et puis un feuille de route pour institutions qui sont capables à même de recevoir les demandes, les évaluer et puis comparer ça avec la déformation qui est en vigueur et où est côté où qui est placé. compétences moune sa a dit les gains ou bien expériences qu'elles font. Bien entendu, ça passe d'abord par l'identification de l'ensemble des institutions qui évoluent dans le pays et l'évaluation de leur capacité de leur état aussi. C'est évident au même titre qu'on wè le ministère est toujours assuré que l'évaluation de l'évaluation même si il n'est pas à 100% mais plus ou moins avéré de l'ensemble des écoles qui font des états 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 des états qui font des états qui font qui font des états et qui font des états qui font des états des états avec l'évaluation de l'évaluation et qui font les états qui font des états pour que l'ensemble des institutions de formation évoluent sur le territoire est capable d'ajuster les normes et comme ça ils sont capables d'abiliter en attendant pour démarrer c'est évident qu'on ne peut pas d'abiliter mais tout ça peut répondre à critères nous avons l'évaluation pour recevoir les demandeurs de VAREP ok alors comme nous avons parlé de reconnaissance et tout travail nous avons dit que les chantiers sont immenses et les travails sont en pile nous avons une phase pour nous produire des outils et ces outils pour aller vers réalisation et même mise en place et sortir dans le stade de la Commission parce que la Commission dit qu'elle allait vers le développement de la Commission de développement et validation qui difficulté nous rencontrer dans le travail parce que nous avons des difficultés en pile le coordonnateur Joseph nous avons des difficultés de l'évaluation non ça n'a pas de vivre là c'est parce que d'ailleurs nous avons dit priorité de priorité c'est question sécurité tout le monde connaît ces outils devraient décrété même même parallèlement n'a pas de vivre non n'a pas obligé de fonctionner qui difficultés la Commission rencontrer dans le cadre du travail et surtout le travail de production des outils nécessaires pour l'avancement vers eux bon et vous avez dit 2 avril mai pour les commissions rentrer alors installer et rentrer en fonction de période jusqu'à nos jours alors les m'di avril mai 21 à nos jours et priorité que coordination était vu que la Commission est composée de personnalités et ressources venant d'horizons différents donc en premier temps c'était assurer l'appropriation de la loi du texte et harmonisation de point de vue par rapport à exigence du texte parce que c'est la loi que nous allons appliquer donc il faut assurer que nous tous dans la Commission si nous avons l'article nous fais la même lecture ou bien si nous avons ambiguïté nous entendons pour nous comment nous dégager la compréhension commune c'est la seule façon d'avancer en groupe ça c'est le premier bagaille que nous fais nous réussir deuxième bagaille il faut le travail sur un document de règlement interne dans la mesure où la loi n'est pas explicite sur un ensemble d'éléments donc document de règlement interne pour nous finir avec les pour nous soumettre le ministère pour publier la partie de l'arrêté ministerial et constituer les outils de base pour l'organisation interne par exemple nous avons la loi juste dit qu'il y a de coordination mais la loi pas dit comment la coordination est composée loi pas permet ou qui d'organigram qui confirme et l'organisation donc la structure l'organisation n'est pas là loi juste dit par exemple qui d'yexion de certifikation il pas dit qui j'en l'organisé il l'agil on y a c'est à nous de nous arranger pour regarder et comprendre comment dire que c'est 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 constituer pour répondre à mission que la bien donc alors parlez de difficulté parce que tant que t'as passé oui bon et donc d'abord pour arriver à qui ça nous fait déjà un nous entend nous sous loi nous dégager compréhension commune non de harmonisation justement deux nous presque fin valider document de règlement interne d'ailleurs non compte faire la l'aljoine ministre nan fin mois pour ministre et sotil et pour officialize toi loi prevo un ensemble d'etude de base qui pou permette nous commencer dégager des pistes et elabou des outils pour nou ver nou sou machère aktuel man la nou get a fin pre pou lanse 3 études avec l'appui de la coopération suisse jam mou et de di l'on deba la et gen deux ki fin pre ki ka lanse vendredi de set semaine je vou lan si tout va bien se yon sou repertoir de métier et emploi de la republique paske pou loa bien chita fò nou ka repertoir tout net se tout profesyon ka pe exerse nan pey ke li legalman rekonu deja ke li pat kou rekonu magre gen pila nan pou disparate tou fò nou kontra jist mè fò nou identifè pou nou konè ki sak la et se sou base sa konè nou pral fè skrini nan pou nou konè ki sakap merite pou yon defini kou lak yon ki sakap moun gen kom kompetens pou ka di ou ka exerse tel mèti lè sa lè moun kap exerse le deja dan lè formel ou bien dan lè non formel ou bien dan lè formel moun atelis fon si mwa non san de formasyon li pat kotinyo li tal non atelie li fe pratik li bito moun zav ka fel donk mbezon ve ae donk pou fel pou li fon gon referan fon gon kad kap di bon kye so konè an tap 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 sa avou sa avou sa avou sa avou exemple semple ee on jepren lè mètye du bâtiment par exemple bon nè a vini me di li mèm bon li ve juska posé seramik oui mais posé seramik oui bon mwen mwen kon bat moti ya lè mèm lè mèm mwen kon pose blok tou et mwen ve juska pose seramik men fok ka evalue chak et chak et chak et ap sa avou pou bon pou bat moti ya ou bon men papiro pou pou pose blok la a oui men ou gwan difikulte lò ap alinyer blok yon gen le nivou e e ke ou gwan problem la ou bezo tibaga la pou karun sa voilà donc ainsi de suite donc la il faut que et et tude sa yo permette nou ive la donc gen de et tude que nou fek pal lanse la jame de de la yon sou e qui dwe permette nou arrive à la mise en place de répertoire des métiers et emploi de la republique deuxièm nan nou pa kap apreche pou la ka en nou se on etude ka pemet nou etabli on referentiel des métiers de l'enseyant avec sa et ministre l'an revli se que sou pe nou tak fe un ve a e pou masse enseyant ki baguen papir e com sa rantre ou nou dinamik de formation pou ou ta kap vreman des enseyant qualifié dok sa yo se sa nou fe de ja ok metan nan 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 rapide bon parce que c'est bien dommage parce donk la ki difficulté ken gen juska présent nou pakou goun lign budjet or legalman imediatman ou loi promulgué et pou le matri en application bon nou pakou si goun text ki legalizel kosa men la koutum veu ke minister finance dégaje ou envelop pou permette yo koman se fe installation bon sa pak kou fête c'est avec l'arrivée du ministre manega que let sa non let la get ta al non finance lok la on attend ok nou gane espoir la réaction du ministre des finances pou wessin de kaj wessin de l'agent et kipou gane oui c'est 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 malheureusement non malheureusement non obligé non obligé campé parce que quand même comme nou te zil son c'est c'est clair pour nous retourner parce qu'il n'y a pas de questions que vous faites pour poser puisque nous avons dit que c'est un concept nouveau pour les pays d'Haïti et c'est un vide qui peut combler et quitter là depuis notre nation. Donc nous avons un peu avancé pour nous faire. Merci beaucoup et très prochainement, d'abord pour l'engagement aux téléspectateurs et aux téléspectatrices, très prochainement pour nous retourner à une deuxième émission et pour nous faire une série quand même sous question de validation de l'expérience et ce que nous avons fait pour les artisans, pour les artistes, pour tout le monde qui a eu de médecine. Merci beaucoup, coordonnateur Joseph. Bon, c'est moi qui vous remercie parce que c'est une bonne possibilité de nous faire face pour la première fois à le public là par rapport à ce dossier bien entendu. Et c'est une occasion pour nous profiter, pour nous nous retourner très bientôt, pour nous informer nous pour nous connaître ce qui est ce qui est passé. Merci beaucoup, c'est ton plaisir. Voilà, c'était notre collaborateur, Oscar Joseph, qui a recevoir le coordonnateur Charles Levelle Joseph pour parler sur le développement, la validation et la connaissance et l'expérience professionnelle. Ceci est un sujet, nous allons continuer à jouer pour nous, pour comprendre tout aspect de l'expérience et 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 de l'expérience. Merci pour les patients et de l'expérience et de l'expérience. Rendez-vous pour notre émission, action, éducation, c'est pour la semaine prochaine. C'était avec nous, moi-même, Tatiana Thomas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada